Pierre Bouillon, bonjour. Vous êtes directeur du programme France Service. Vous intervenez dans le cadre de cette journée PIMS Médiation. Quel message vous portez pour celles et ceux qui nous regardent ? Bonjour à tous. Déjà, vous dire que je suis ravi de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette journée nationale PIMS Médiation. Et puis, le premier message que je souhaiterais adresser à l'ensemble des France Service et à PIMS Médiation, au PIMS France Service, c'est un message de remerciement. Je mesure que nous sortons d'une période exceptionnelle, éprouvante pour tous, éprouvante pour les usagers, éprouvante pour les agents qui sont au quotidien dans les France Service. Et je pense qu'on peut se flatter, en tout cas on peut être fier que depuis septembre dernier, le réseau France Service n'est jamais fermé et que les agents France Service aient continué au quotidien à accueillir et accompagner les usagers. Ça a été extrêmement important durant cette période si délicate. Et à nouveau, je voulais vous exprimer toute ma reconnaissance très sincère et ma gratitude pour le travail extraordinaire que vous avez accompli ces derniers mois. Alors justement, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est France Service ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est assez facile parce que finalement, entre PIMS Médiation et France Service, c'est la même philosophie. Cette philosophie, cette mission, c'est la suivante. C'est d'accompagner, d'accueillir les usagers dans les démarches, les usagers notamment éloignés du numérique, dans les démarches administratives du quotidien et dans les besoins également numériques qu'on peut rencontrer au quotidien, tels que, effectivement, par exemple, se retrouver sur Internet, ouvrir un compte mail, etc. Derrière France Service et PIMS Médiation, il y a aussi une même philosophie qui est d'offrir un service de proximité avec un accompagnement humain aux usagers. Et ça, j'y tiens parce que c'est extrêmement important. À une époque où, effectivement, notamment les services publics se dématérialisent rapidement, il est essentiel de pouvoir garder sur l'ensemble du territoire des agents qui peuvent vous accueillir et vous aider au quotidien. Expliquez-nous comment le programme va-t-il évoluer dans les semaines, dans les mois à venir ? Le programme est jeune. Le programme France Service a débuté en 2019. Aujourd'hui, nous sommes véritablement en phase de croissance très forte. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, nous sommes à 1300 France Service sur l'ensemble du territoire. Nous allons parvenir à 2000 France Service d'ici la fin de l'année et 2500 en 2022. Donc, il y a une montée en puissance du réseau très forte. Au-delà de la montée en puissance du réseau, j'insiste aussi sur un autre aspect qui nous tient à cœur, c'est la montée en qualité, c'est la dimension, effectivement, qualité de service. D'une certaine manière, l'accroissement, l'évolution du réseau, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée, en réalité la plus importante, c'est de faire en sorte que, sur l'ensemble du territoire, nous puissions offrir un service de qualité à l'ensemble des usagers. Ça, ça va passer par plusieurs volets. Ça va passer par un volet formation. On renforce la formation continue, notamment à destination des agents. Ça passe par un volet outils. Offrir au France Service, au PIMS France Service, des outils en amélioration constante. Et puis, ça passe par une dimension qui, pour moi, est extrêmement importante, qui est l'animation de réseau. Ça, je n'apprendrai rien au réseau à PIMS Médiation, en expliquant qu'effectivement, l'animation de réseau est la pierre angulaire d'un service de qualité et de la pérennité, effectivement, de la pérennité de France Service. C'est la raison pour laquelle, dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons beaucoup investir dans l'animation réseau. Et je m'appuierai notamment, effectivement, sur le réseau PIMS, dont je sais l'expertise et les bonnes pratiques. Et j'espère, effectivement, que ces bonnes pratiques, ces méthodes pourront infuser dans l'ensemble du réseau. Dernière question, Pierre Bouillon, vous parlez du réseau. Ils sont portés par des femmes et des hommes qui le font vivre. Ils sont portés par ces médiateurs qui sont en première ligne, clairement, depuis des semaines, depuis des mois, qu'on fait preuve d'un engagement remarquable. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui ? Déjà, leur dire que je suis tout à fait conscient de l'exigence de leur métier. Lorsque j'ai pris mes fonctions, les premières France Service que j'ai visitées, c'est les PIMS France Service. Et à cette occasion, j'ai pu me rendre compte de l'éventail des compétences, des qualités que manifestent les personnes qui, au quotidien, accompagnent les usagers au sein des France Service. C'est à la fois des qualités humaines, c'est à la fois des qualités techniques, parce que maîtriser un panel aussi large de démarches administratives, quoi qu'on en pense, est parfois extrêmement complexe, extrêmement technique. Pour accompagner les agents France Service au quotidien, nous faisons deux choses. La première, c'est de travailler en permanence avec les neuf opérateurs nationaux pour accompagner toujours plus les agents. Dans la formation, je l'ai dit, dans la formation initiale, mais également dans la formation continue. Et puis, au quotidien, en mettant des permanences, des outils qui permettent aux agents France Service, lorsqu'ils ont une question, de se rediriger directement vers un référent au sein du territoire, au sein du département, pour avoir une réponse rapide à des demandes plus techniques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le travail, effectivement, de la NCT. Aujourd'hui, le rôle de la NCT, c'est de piloter le programme France Service. Moi, j'aime à dire qu'au sein de la NCT, nous sommes en réalité un ensemblier, un facilitateur. Et mon rôle au sein de la NCT, c'est véritablement d'accompagner les France Service, d'accompagner les PIMS France Service. Et si j'avais un dernier message à vous faire passer, c'est véritablement, effectivement, de vous dire que je suis à votre service et que je suis extrêmement attaché à ce que la relation entre PIMS Médiation, l'ANCT et les différents partenaires impliqués sur le terrain, des préfectures aux opérateurs, restent toujours aussi harmonieuses et toujours aussi fluides. Merci, Pierre Bouillon, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je reste bien sûr à votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada